Le Ramban dit que le livre de Bereshit c'est le livre de la création Parashat Bereshit a créé le monde Parashat Noach a recréé l'humanité à partir de Noach et de ses trois enfants Parashat Lachlecha qu'est-ce qu'il a créé Hachem ? C'est le livre de la création de Bereshit On met un Ramban, il a créé le Clal Yisraël Parce que Massé Avot, Siman Labanim Tout ce qui arrive à Avram, Yitzhak et Yaakov Et bien Siman Labanim Ils vont nous devancer et préparer les épreuves que nous on va vivre Donc à Gashburu à travers tout ce qu'il envoie comme Nisyonot ou Avot Et à travers leur réussite Il est en train de créer un peuple qui sera parfait comme eux Comme ça dit le Maharal Un peuple dont le Chorèche et le développement il est Chalem Donc on est Mamache dans la création du Clal Yisraël Rav Chaim de Volojin il dit dans Rua Chaim Tu vois des petits juifs comme ça simples, des gens pchoutim Qu'ils sont à peine pratiquants Et lorsqu'il y a un goï qui vient qui les menace Ils sacrifient leur vie pour Hachem Ou des gens qui sont capables de quitter leur maison, leur foyer Pour leur quête spirituelle D'où ils tiennent ça ? Il dit au Roi Chaim, il dit de Avram Avinu Que Avram Avinu n'itna ça à Sarah Nisyonot Il a eu 10 épreuves, dit la Mishnah Mpire Kavot Et on l'appelle Avinu Quand on parle des épreuves Pour te dire qu'il a ancré en lui et pour toutes les générations à venir Et bien cette capacité à réussir l'épreuve De se sacrifier pour Hachem De partir D'aller vers Hyat Israël pour Akadosh Baruchou Ça c'est la grandeur de Parashat Lerka Quand on l'étudie On n'étudie pas que Avram Avinu On étudie ses propres potentiels Puisqu'il les a ancrés en nous Avram Avinu Et comme ça il dit leur Amban Qu'on est dans la création du Clal Yisraël Avec les épreuves d'Avram Avinu Alors la première épreuve dont parle la Parashat Ler lecha Va pour toi Ler lecha Les rishonimes s'interrogent pourquoi lecha Il y a beaucoup de rishonimes Qui disent que c'est la manière de parler de la Torah C'est l'Avdafka Mais Rashi Il dit que lecha ça veut dire l'anatra Va pour toi ça veut dire qu'Hachem il ordonne Va pour ton bien Les anatra pour ton plaisir, ton profit Ou le tovatra pour ton bien Puisque là-bas tu vas devenir un goï gadol Mais ici tu n'as pas d'enfants Et tu ne seras pas sauré des enfants Et qu'est-ce qui va se passer là-bas Je vais te bénir Je vais te faire grandir Rashi il dit Tu auras beaucoup d'argent Tu seras Il est devenu une bracha lui-même Et comme il dit Rashi Il n'a pas béni Abraham Il lui a donné les clés de la bracha dans l'air Il dit voilà tiens prends les clés Maintenant toi tu bénis Je te transmets les clés Ça donne envie Alors Il y en a qui demande sur Rashi Les autres richonimes qui disent Alors ça va c'est une épreuve Il doit quitter Il doit quitter sa maison Son père Son lieu de naissance C'est pas facile C'est une épreuve Mais d'après Rashi Que il dit que L'ordre d'Hachem C'est de partir pour ton bien Et pour ton profit C'est partir pour avoir des enfants C'est partir pour avoir de l'argent C'est partir pour devenir Eh bien Le propriétaire de la clé des brachot Où elle est l'épreuve ? Comme ça il demande Le panimia faute sur Rashi D'après l'explication de Rashi Que c'est pour ton bien Alors c'est pas une épreuve Alors c'est sûr il y a Harki Et Marc aussi dans le pasto Qu'il fallait qu'il quitte son père Qu'il s'éloigne de son père Et d'Hirachie Qu'il quitte son lieu de naissance Mais dans l'expression même de l'épreuve On trouve quelque chose Qui contredit a priori l'épreuve Hachem il dit Attention va mais pour toi Alors c'est plus une épreuve Si c'est pour moi Si c'est pour mon bien Pour mon profit Pour devenir riche Et avoir des enfants Il avait déjà ça Il avait pas d'enfant Apparemment il avait pas autant d'argent Que ça à l'époque Et donc Il avait pas la clé des brojots Entre les mains C'était pas lui la source des bénédictions C'était encore Hachem Hachem il dit Après c'est toi qui bénis Et mieux que ça Mieux que ça Le Midrash il dit Pas seulement Avraham il bénit Mais celui qui bénit Avraham Comme c'est marqué dans le texte Il est béni Même si Avraham il a pas dit de le bénir Mais si toi tu bénis Avraham T'es béni Comme c'est marqué Ceux qui te bénissent seront bénis Ceux qui te maudissent Seront dit Le Midrash il dit que Quelqu'un qui est dans la mer Qui était dans la mer à l'époque Il y avait un problème Le bateau il commençait à chavirer Il criait Avraham Avinu Avraham Avinu Et la mer elle se calvait Le bateau il continue son chemin Les gens ils savaient C'est une Ségoula Source de Braha Alors qui c'est qui a pas envie Qui c'est qui a pas envie de partir De Urkazdim Ou de Haran Vers Eretz Israël Qui c'est qui a pas envie Surtout vers Eretz Israël La Shéla c'est quoi l'épreuve C'est une première Shéla La seconde Shéla C'est que D'après plusieurs avis Dans les Richonim Il s'exprime dans Pirkei Avot Notamment Il a eu 10 épreuves Avraham Avinu Il y en a qui ne comptent pas L'épreuve Qui est marquée Dans le maftir De la semaine dernière De Urkazdim C'est marqué Que Haran Le frère d'Avraham Le fils de Terah Et bien Est mort à Urkazdim Dans quelle situation Dans quel contexte Et bien Lorsque Avraham Avinu Nimrod lui a dit Ou tu te jettes dans le feu Ou tu te prosternes Et bien il s'est jeté Et bien Haran il s'est jeté également Et Avraham a survécu Haran non Et c'était une épreuve Pour Avraham Avinu De se jeter dans le feu Pour son idéologie Et cette épreuve là Et bien il y a plusieurs Richonim qui ne la marquent pas Dans les 10 épreuves Et qui commencent Avec l'erlecha Araché là C'est que l'erlecha C'est pour ton bien C'est pour ton profit Et on la compte dans les épreuves Et Urkazdim Tu te jettes dans le feu On ne la compte pas C'est assez contradictoire Certes Urkazdim C'était avant Le premier dibourg Avec Avraham Avinu Avec Hachem Il n'avait pas encore parlé Avec Hachem Mais les Chorah C'était une épreuve De se jeter pour L'unicité d'Hachem C'était une épreuve Et bien il y en a Qui ne la comptent pas Le Rambam Il ne la compte pas Dans les 10 nits Si on n'a pas Alors on va essayer C'est de opposer Les deux épreuves Pour comprendre Pourquoi l'une Elle est appelée Nissaïon Et l'autre non A part ça Avraham Avinu Il arrive en Kénaan Comme Hachem lui a dit Et puis il arrive là-bas Et famine Et la première famine Comme ça se marie en Midrash Le Rahav Et bien c'était à l'époque d'Avraham Et attention Que en Kénaan Tous les autres pays du monde Vont très bien Hachem lui a dit Va en Kénaan Là-bas tu vas devenir Les promesses Etc Et il arrive Alors bon Déjà on a demandé L'épreuve à la base Puisque c'est pour son bien Où elle est Mais en tout cas Une fois qu'elle arrive Il y a eu une épreuve C'est qu'il n'y avait rien du tout Là-bas C'était une grande famine Et autour Mitzrayim à côté Tout va bien Il est obligé Descendant de Mitzrayim Mais Avraham avait dit D'aller en Egypte Alors comment comprendre Comment Avraham Il doit comprendre maintenant Hachem lui a dit Et ça C'est le contraire Qui se réalise Le fait que Certains disent que c'était Une autre Descendant d'Egypte Ça concerne Sans épreuve pas de réussir Voilà Nous on m'a demandé déjà Avant de parler Sans pas de la descente en Egypte Mais comment Quelqu'un à qui Hachem lui promet Tant de bien Et il arrive Il voit exactement le contraire Maman Asgara Pratit Que D'Afkan Kénaan Il y a des problèmes Comment il doit comprendre Hachem lui a promis Exactement le contraire A la fin de la paracha Akash Boru Vu que Avraham Et bien Il réussit ses épreuves Par amour Comme c'est marrant Pierre Kavot Léodia Pour te dire Combien d'amour Il avait Pour Hachem Et bien A la fin de la paracha Akash Boru Décide de faire une alliance Avec Avraham Avinu Et cette alliance On la connait Hachem a dit Anikel Shakaï Je suis Quel Shakaï De nom Tout à fait représentatif Du message Du moment Dites les richonimes Il t'a l'air Les fanai Ve et tamim Je veux que tu marches devant moi Et que tu sois parfait Comment on fait pour être parfait Et bien Dit Hachem Je vais te donner La brite La brite Mila La circoncision Parce que tant que Tu es A réel Un circoncide Tu n'es pas parfait Hein Avraham Gamatria 245 Il lui manquait quelque chose Avraham Avinu Il y a 248 membres Lorsque 243 pardon Avraham Avant Qui s'appelle Avraham Il avait comme valeur 243 pour dire Qu'il n'était pas Cholette Il n'était pas encore parfait Surtout ses membres Il lui manquait Les deux yeux Les deux oreilles Les deux yeux Et la brite C'est marqué Dans le midrash Et après Après que Hachem le donait à la brite Mila Il lui a rajouté le hé Pour dire Maintenant tu es parfait Avraham Maintenant tu as les 248 membres Parfait Donc Ayez tamim Mais tamim Ça veut dire aussi Ça veut dire aussi simple Tamim Tam Tam Mahomer Que dit le simple Dans les quatre enfants Et méhanienne Que d'afka Cette expression D'être tamim Simple Entier Et bien c'est justement ça Qui représente la brite Mila Hachem beaucoup Spéciellement pour dire Avraham Avinu Et bien de faire la brite Il lui a dit Soit tam Soit Alors si on dit parfait Peut-être on comprend Parce qu'il était imparfait Mais ça veut dire aussi simple Alors pourquoi C'est ça le tibouille de la brite Mila D'être parfait D'être simple C'est ça que C'est comme ça qu'on exprime La brite Mila dans la Torah Et pourquoi ce nom Quelchakai Alors Quelchakai C'est un nom Qui représente la force Parce que Vadaï Ça demande un grand sacrifice De soi La brite Mila Comme il dit le midrash Quand on fait la brite Mila Il y a un pinceau qui dit On se tue pour toi Hachem Toute la journée On se tue pour toi Hachem Toute la journée Midrash il dit que ça fait Référence à la brite Mila Donc c'est Vadaï Qu'il faut beaucoup de force Pour faire la brite Mila Quelchakai C'est un nom de force Mais Chakai Le nom d'Hachem Shindalet Yud Avec le mot Daya Et bien L'agmara Elle dit dans Chagiga Que ça représente La force d'Hachem De limiter Le monde Quand Hachem Il a créé Bereshit Barah Et bien le monde Il allait En continuant A s'étendre A s'étendre A s'étendre Comme l'univers A s'étendre Chakash Buru Et bien il a été goer Il a Crié Kivyachol Daya Ça y est Avec ce nom Chakai Chama Ché Amar Daya C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça Hachem il a dit stop Ça y est Des limites Mais rien que c'est avec ça Qu'Hachem il a redonné Avec ce nom là Hachem il a redonné De faire la brique mille Mais rien Faudra comprendre Donc on a posé plusieurs questions Sur les Nishiyonot D'Avram Avinu L'erlecha Pourquoi c'est un Nishayon C'est pour son bien Urkazdim Il saute dans le feu C'est pas un Nishayon C'était contradictoire On a demandé Et puis on s'est interrogé un petit peu Et bien Sur la brique mille Cette alliance Qu'Hachem il fait Avec Avram Avinu La fin de notre parasha La fin de l'erlecha Pourquoi Hachem il exprime Avec ce nom Chakai Pourquoi Hachem il exprime Avec ce mot Tamim Soit simple Soit entier Alors le panim Une récompense Au mitzvot Il promet Il récompense On le voit dans la Torah Cette notion de récompense Mais dans l'agma Dans Kiddushin C'est marqué également Que Un salaire pour une mitzvah Dans l'âme de tête Et bien il n'y a pas Hachem il donne pas de salaire Pour les mitzvot C'est Olam Aba le salaire On va pas te payer Une mitzvah Avec ce monti N'est pas suffisant Pour payer une mitzvah Le salaire des mitzvot C'est Olam Aba Et pourtant des fois Et bien on voit des mitzvot Chez Adam O'chal perotem Bahol Amazé Qu'un homme il mange Les fruits De mitzvot Dans ce monde-ci Même si le keren Même si le capital Il reste intact Pour le monde futur Alors il dit Comme ça Le panim Yafot Alpi Agmara Là-bas Qui répond également A la question Qu'il y a deux sortes De mitzvot Il y a des mitzvot Où il y a un profit Et il y a des mitzvot Où il n'y a pas de profit Il y a des mitzvot Où il y a une anaha Et il n'y a pas d'anaha Il y a des mitzvot Elles amènent Comme par exemple On le voit dans la mitzvot Quels sont les mitzvot Qu'un homme mange les fruits Dans ce monde-ci On le dit tous les matins Le respect des parents Donc il y a un profit Pour tes parents Tu les sers Tu les aides Les invités Visitez les malades Les invités Visitez les malades C'est marqué dans la Tosefta Dans la même mitzvot Et donc Toutes les mitzvot A la fin de cette mitzvot Parce que Eh bien L'étude de la Torah Elle permet au monde De se maintenir Elle amène la braha dans le monde Donc c'est aussi une mitzvot Où il y a un profit Il y a un profit Là ou là Et donc il dit Le panimia faute Les mitzvot Où tu amènes un profit Là ou là Eh bien tu reçois un profit Un salaire Mesure pour mesure Tu as fait une mitzvot Où les gens ont profité De la mitzvot Alors toi aussi tu vas profiter Mesure pour mesure Celui qui fait quelque chose Où il y a un profit Il reçoit un profit Donc là Où il y a une récompense Mais le capital Evidemment reste intact Pour le monde futur Et il y a des mitzvot Où il y a que le capital Pour le monde futur Ce sont les mitzvot Où il n'y a pas de profit Et les mitzvot Ce sont les mitzvot Les mitzvot Quand tu fais avec Hachem Il n'y a pas de profit Pour le monde Chauffard Tzitzit Tfilin Tu n'as amené Aucun profit Aucun plaisir Dans les tfilin Les tzitzit Il n'y a pas vraiment de plaisir Les mitzvot Les mitzvot Elles ne sont pas faites Pour se délecter Les mitzvot Et en particulier Il y a donc mitzvot Benadam Lamaqom Comme ça il explique Le panimiaf Dans les mitzvot Où il y a un profit Et bien à la mitzvot Où les autres ont un profit Il y a des mitzvot Où toi même tu as un profit C'est aussi des mitzvot Par exemple Il y a Onek Shabbat Simchat Yomto Des mitzvot Où Hachem Il te demande De te délecter Et de te réjouir Avec la viande Avec du vin Il y a un profit Et bien ce sont des mitzvot Où il y a un grand sachar Dans la gemarade en Shabbat Et bien c'est marqué là-bas Que celui qui se délecte Qui rend le Shabbat un délice Qu'est-ce qu'il est pas zohé Comme récompense Un héritage infini Il est zohé Colmi Shalot Libo A Kachburu Lui fait tous les désirs De son cœur C'est extraordinaire Ça passe pour mes fourrages Dans tes lim Si tu te délectes d'Hachem Il te donnera Tous les désirs De ton cœur L'agmara C'est quoi C'est Onek Shabbat Donc quelqu'un qui fait Onek Shabbat La mitzvot Onek Shabbat Il reçoit Colmi Shalot Libo Tous les désirs De son cœur Sont réalisés C'est dans ce monde-ci On parle dans ce monde-ci Donc Une immense récompense Et pourquoi ? Parce que D'après le Panimia Fod Et bien c'est une mitzvah Où tu amènes un profit Pour toi-même certes Mais tu amènes un profit au monde Et bien donc Tu seras récompensé Par un profit Quand une mitzvah Elle amène du bien Tu reçois du bien Quand c'est une mitzvah Qui n'a pas amené du bien au monde C'est aussi un riouf On est en train de la faire Et bien c'est celles-ci Qui ne sont pas récompensés Ça va d'après le principe de midah Keiqa et midah Mesure pour mesure On met un Panimia Fod Avaal Mahakoshi La difficulté Et c'est Mamash Avodak Achash Et Bamikdash C'est peut-être Les mitzvot les plus difficiles D'arriver D'arriver à faire la mitzvot La mitzvah Pour la mitzvah Atkama Que Tu vas te délecter Tu vas profiter Tu vas Mamash kiffer Et après Il faut en même temps Rester dans le contexte Avec la kavana De la mitzvah C'est très difficile C'est Mamash C'est bien Une grande épreuve Et le litserara Il est messite Il nous tente Beaucoup dans ces mitzvot là Puisque justement On n'est pas dans un contexte d'avera Où on se méfie On est dans un contexte de mitzvah Alors c'est marqué dans Michelet Le gun il explique là-bas Que Shlomo Améler Il met en garde Attention Lorsque tu vas manger ton korban shlamim Il met en garde Shlomo Améler Que tu vas arriver au pire averot De Gilou Yarayot A cause d'un korban shlamim Comme ça il dit Shlomo Améler Le gun devien il dit Maabchat là-bas Il dit parce que Un contexte de korban shlamim Tu vas manger un korban C'est une mitzvah D'oraita Il ne faut pas en laisser Il ne faut pas qu'il y ait du notard Donc Mamash C'est rester dans le contexte Dans le cadre de la mitzvah Avoir la kavana pour Hachem Dans ce contexte là C'est vrai Le tzera il est messite Il nous tente beaucoup Dans ce domaine là Et il ne veut pas Qu'on soit méchavène Qu'on ait comme intention De faire la mitzvah Mais qu'on soit méchavène Pour notre plaisir personnel Et dans le Shurana Ruch Aussi il nous met en garde Dans le Siman Rej Lamed Aleph Et bien C'est marqué dans le Shurana Ruch Il y a un Siman entier sur ça Quel est le petit verset La petite parasha Que toute la Torah dépend d'elle C'est quoi la parasha Que toute la Torah dépend d'elle Dit l'agmara Et c'est rapporté Dans le Shurana Ruch S'il m'a dit l'agmara Et c'est rapporté Et il dit Connais Hachem Dans tous tes chemins Et ensuite Hachem Et bien Il va les aplanir Il va les aplanir tes chemins Qu'est-ce que ça veut dire Connaître Hachem Dans tous tes chemins Tout faire pour Hachem Tes actions Tu les fais pour Hachem Donc Dis le Shurana Ruch Par exemple Lorsque tu manges Lorsque tu bois Lorsque tu dors Si tu as besoin de dormir Dans la journée Et bien c'est permis Dis le Shurana Ruch Jusqu'à Chitin Nishmin Un de certains temps J'ai plusieurs avis Sur ce temps là Mais attention Lorsque tu vas dormir Tu dors pas parce que Pour te délecter Pour profiter Parce que ton corps Il a dit Tu vas dormir Pour être en forme Pour Hachem Pour les mitzvot Et lorsque tu vas manger Tu vas manger Pour être en bonne santé Pour les mitzvot Pour la Torah Pour servir Hachem Ton créateur Et toi t'es la créature Et quand tu vas boire Autodava Et si tu as mangé Tu as bu Ou tu as dormi Et bien juste parce que Et bien tu voulais être Parce que tu en as besoin Et pas pour Hachem Ce n'est pas une mitzvah Et ce n'est pas digne de louange Et pareil pour Tashmishamita Si tu as fait juste pour ton plaisir C'est dégoûtant Et donc Et bien dans chaque maassé Qu'on doit faire On doit être C'est un petit verset Mais toute la Torah Elle dépendait Arriver à agir Avec la carrière La Kavana Qu'on fait ça Pour être en bonne santé Pour la Torah Pour les mitzvot La Kavana Et Hachemit Et ça dit le Paniyavot C'est ça l'épreuve d'Avramavine Lorsqu'on dit à quelqu'un Qu'il va avoir la clé Des bras rot en main Qu'il va être riche Alors qu'il ne l'était pas Qu'il va avoir des enfants Alors qu'il est déjà vieux Et il n'en avait pas 75 ans Pas d'enfants On lui dit Va là-bas tu auras des enfants Qui c'est qui va pas courir Ça c'est une épreuve terrible De partir Parce qu'Hachem il a dit Comment on peut partir Pour la mitzvah Avec autant de promesses Comment ? C'est très difficile Et bien c'est une épreuve Qu'on rencontre nous-mêmes Les dignes descendants D'Avramavine au quotidien Comment être méchavène Les Shem Shemim Dans la Soudat Shabbat Avec toutes les salades Et le repas Et le dessert Qui c'est qui méchavène Pour la mitzvah De l'Honek Shabbat La Ahana Vadaï Qu'on a préparé Qu'on est parti acheter Qu'on a préparé Vadaï Tout ça Vadaï que c'est pour Hachem Mais quand on est en train De manger tout ça On m'ocive Qui c'est qui m'ocive Vadaï pour Hachem Et donc Et bien C'est une épreuve Très difficile Qu'Avramavine a eu Au début de cette parasha Lech lecha Fais la mitzvah Bien que lecha On pourrait dire quelque part Bien que c'est pour ton bien Bien que c'est pour ton plaisir Bien que c'est pour ton profit Bien que tu vas avoir Tous les bras rodent Elles vont être entre tes mains Grâce à ça Mais fais la mitzvah Et bien Mait Avramavine a réussi Il est arrivé En Kénaan Il n'y avait rien du tout Il n'y avait rien La famine totale Tout le régime va bien Mais Kénaan Tout va mal Avramavine s'est marqué Qu'il n'a pas eu de hirur Il n'a pas eu d'arrière pensée Il n'a pas eu d'arrière pensée Il est descendu en Egypte Parce que c'était nécessaire D'après lui Mais il n'a pas eu d'arrière pensée Ça c'est la force d'Avramavine Comment c'est possible Il n'a pas eu d'arrière pensée Parce qu'il n'a pas basé son départ Sur toutes les promesses d'Akashbur Il a remercié Hachem pour les promesses Merci beaucoup Je me réjouis Je te remercie Il a remercié Hachem Mais je ne pars pas pour ça Je pars parce que tu m'as dit Quand il arrive Vu qu'il n'a pas basé son départ Sur toutes ses promesses Même si les promesses Elles ne sont pas encore réalisées Même pas ça lui vient en tête Une arrière pensée Et c'est ça qu'Akashem Il lui montre quelque part Quand il arrive en Kénaan Et il n'y a rien Pour lui dire quelque part Bravo Bravo Avramavine Tu vois qu'il n'y a rien en Kénaan Dans tout le reste du monde Ça vient Ça va Et bien ça te montre Et toi tu vois que En rien tu ressens un quelconque regret Une inquiétude Une question ne te vient pas en tête Bravo Avramavine Ça veut dire que Tu es parti seulement pour Hachem C'est la confirmation De la réussite de la première épreuve Mais quelqu'un Et bien qui base Son départ sur un intérêt Ce qu'on appelle dans la Mishnah Tu vas baser ton amour Sur un intérêt Et ça peut être Pas seulement dans une épreuve Mais même lorsqu'on aime quelqu'un Mais attention On l'aime parce qu'on a un intérêt Et bien disent là-bas Les Mepharchim de la Mishnah L'Empire Kavoth Le jour Comme on le voit de Hamnon et Tamar Le jour où l'intérêt disparaît C'est pas l'amour qui disparaît L'amour se transforme en haine Ça se transforme en haine Parce qu'il y a une proximité Qui a été créée par l'intérêt Le jour où ça disparaît On reste proche Mais on reste proche Pas par un lien d'amour Par un lien de haine Il aurait mieux valu De ne pas baser De ne pas créer cet amour du tout Un amour qui est basé seulement sur l'intérêt Et c'est très dangereux Dans toutes les relations qu'on a Avec tous nos prochains De ne pas baser ces relations-là Sur un intérêt Parce qu'après Lorsque l'intérêt disparaît Ça arrive que l'intérêt disparaît Eh bien Ça devient C'est mitzkalkel Ça s'inverse Ça s'inverse Ça devient de la haine Et ça c'est la force d'avoir mis nous Il n'a pas basé son départ Sur l'intérêt Sur la promesse Et c'est une grande épreuve Et c'est très difficile Dans les mitzvot Où il y a un kiff Où il y a une anah Il y a fait Alors il y a fait Tu as raison Vadaï Que l'agmara Elle encourage Beaucoup La mâche À servir HM Même en se motivant Par l'intérêt Mais on va dire Un guédère On va dire peut-être Que ne pas baser Savodat HM Sur l'intérêt Se motiver par l'intérêt Mais ne pas la baser Que sur ça Et il y a des réaillotes Que quelqu'un qui base Une mitzvah Ou son étude Que sur l'intérêt Alors c'est pas digne de l'ombre Et tout ce qu'on parle Et bien comme ça Il explique aussi Rav Zesler Parce qu'il y a des petites tirotes Où des fois on voit Que c'est bien de servir HM En utilisant l'intérêt Et des fois on voit au contraire Que celui Qui est l'homède Al-ménat Cheikhare-Rabi No arloche non ivra Ceux qui étudient Pour devenir Quelqu'un méchoubad No arloche non ivra On le On le critique largement Alors il y a plusieurs manières De résoudre la contradiction Mais notamment Peut-être que Certains basent Totalement leur avotat d'HM Sur l'intérêt Et d'autres Ils servent HM Parce qu'Hachem a dit Mais ils se motivent par l'intérêt Le premier n'est pas digne de louange Le deuxième Il est tout à fait digne de louange Et il faut utiliser La méthode de l'intérêt Lui il a réussi son épreuve Il n'a pas basé Son savotat d'HM Sur l'intérêt Ça ne veut pas dire Qu'il n'a pas remercié HM Il ne s'est pas réjoui de cela Mais ce n'est pas pour ça Qu'il est parti Ça c'est une épreuve Surtout quand on est Au sein d'une mitzvah D'arriver à être C'est très difficile Et on pourrait se demander Pourquoi il faut être Pourquoi il faut avoir une kavana pour HM C'est une petite paracha Toute la Torah dépend de ça Et être mit kavana l'esham Pourquoi il faut être mit kavana l'esham Déjà premièrement Ce qu'on pourrait demander C'est que mitzvot Et nantrihot kavana Les mitzvot n'ont pas besoin de kavana Même si c'est une marroquette Même si c'est un nantrihot kavana Bekaron comme ça C'est le l'hikar Alors pourquoi là On est en train de dire Que tout dépend de cette kavana l'esham Alors premièrement En ce qui concerne Ce dont parle le Shurana Rur Manger, boire et dormir Ce ne sont pas des véritables mitzvot Il n'y a pas une obligation dans la Torah De manger, de boire et de dormir Si ce n'est un soukot Il n'y a pas un ordre de la Torah On doit rester en bonne santé Pour servir HM Mais ce n'est pas une mitzvah Mais vous réchete Donc ce sont plutôt des actes De la vie quotidienne Qu'on pourrait appeler chuline Donc quand le Shurana On dit que c'est très important La kavana C'est parce que C'est la kavana Qui va les rendre une mitzvah Ces actes du quotidien Qui ne sont pas des vrais mitzvot explicites C'est justement parce que T'es mitkavène Que ce soit une mitzvah C'est ça qui va les rendre une mitzvah Donc va-t-il le Shurana Rur Va-t-il que dans ces cas-là Il faut une kavana Et si tu ne l'as pas Et n'z m'échoubar Toutes tes actions Elles sont bannies de louanges Et parfois Z'est m'égouné Elles ne sont pas dignes de louanges Tes actions Lorsque tu manges Tu bois Et tu n'es pas mitkavène Pour HM Pour être en bonne santé Pour HM C'est bannies de louanges Et parfois Le jour on lui dit C'est m'égouné Et l'agmarat Des fois d'embrachot Taf la medvet Les machels Elle dit Elle ramène un pasouk Elle dit Malécrisse Zanebiche Tu remplis ton ventre C'est une faute Donc on voit que même Ça peut devenir une faute Pourquoi tu remplis ton ventre C'est pas pour être Quand on veut être en bonne santé On ne mange pas comme ça Qui montre Ça prouve Ça prouve Lui HM Il n'a pas besoin de validation Mais c'est une bonne preuve Qu'il a réussi Les preuves de l'erlecha C'est une bonne preuve C'est un autre dossier Alors à Golpanim Premièrement la Kavana Non c'est lui qui a décidé On a demandé L'importance de cette Kavana Déjà parce que Beaucoup de nos actions Ce ne sont pas des actions de mitzvot Si tu as une Kavana Ça les transforme en mitzvot Tu vas travailler Avec une Kavana Que Faites l'argent là nécessaire Pour faire du chesed Tout autour de toi Et pour continuer à vivre Une vie de avodat HM Parce que On a besoin d'argent Pour servir HM C'est marqué dans le créat schéma Faut y mettre HM avec son argent Donc il faut de l'argent Si tu vas travailler Avec cette Kavana On te comptera Comme si tu étais au segba mitzvot Mais si tu ne l'as pas Alors ça reste Un travail profane Comme les goïm Qui mangent Qui boit et qui travaille La clé de la braja entre les mains Un enfant Mais détache-toi Détache-toi Voilà C'est quand même des grandes promesses Son épreuve C'est pas ça Son épreuve Apparemment c'est D'orienter quand même Voilà Exactement Il a réussi Il a réussi Il a réussi Mais il est En quoi c'est son épreuve Parce qu'Avram lui-même Son orientation Elle est Oui mais même quelqu'un On a une action On a une action Qu'il y a une mitzvah Comme De nombreuses actions Où il y a une mitzvah Alors pourquoi il faut une Kavana Même Avram Avinoune On pourrait demander Hachem lui a dit Que c'est une mitzvah D'al-en-e-kenan Pourquoi il faut qu'il ait Une Kavana Les Shem Shamaim Mitzvah T'es un trait de Kavana Et car que tu as fait la mitzvah Et c'est bon Même Mithor Chez le Ligien Comme tu as demandé Je pose la question D'une autre forme C'est que La Kavana Elle n'est pas nécessaire Les Shem Shamaim Lorsque c'est une mitzvah Quand c'est pas une mitzvah La Kavana C'est ça qui rend L'action profane Une mitzvah Mais lorsque c'est une mitzvah C'est une mitzvah Hachem il l'a dit Hachem il l'a dit Il n'y a pas besoin De faire des pil-poulim Et des kavana Au contraire Il faut servir Hachem Avec simplicité La plus grande Kavana C'est servir Hachem Parce qu'Hachem il l'a dit Avec simplicité Sans pil-poulim et kavana Hachem dans la Torah Il n'y a pas dit Les raisons des mitzvah Justement pour qu'on serve Hachem Avec cette mitzvah Avec cette simplicité de cœur Alors pourquoi Il faut une Kavana Alors là justement Comme ça il demande Le Shlach à Dosh Comme ça il demande La Boudram également Sur la misade Au Nech Shabbat Et ils disent comme ça J'ai vu ça Dans l'introduction De Yal Kout Yosef Sur Il Chod Shabbat Il est marir Arbé Au tout début du CFR Sur cette notion là Que Il y a certaines mitzvahs Où Et bien Le profit est tel Le délice est tel Que Et bien c'est un peu Quelque part Comme une kavana à fourra On sait Que même si Il n'y a pas besoin de kavana Pour faire les mitzvahs Donc tu prends ton loulav Et ton arba mini Mais il n'y a besoin de kavana Tu as Yotse et Dehroba Mais si tu as une kavana De ne pas faire la mitzvah Alors ça marche Tu n'es pas Yotse Une notion de kavana à fourra Le contraire de la mitzvah Et bien il n'est pas Yotse Il n'est pas Yotse Et donc parfois Ça peut être une astuce Quelqu'un il veut prendre Les quatre espèces Mais il ne veut pas encore Faire la braha Et bien Il peut avoir la kavana de pas Yotse Faire sa braha Et après avoir la kavana de Yotse Comme ça il faisait le chazonish Il prenait les quatre espèces en main Il faisait la braha Il dit maintenant je suis Yotse C'est comme ça il faisait Ça s'appelle une kavana à fourra Il y a des mitzvahs Où et bien on se laisse tellement entraîner Par le Yetzarara qui est dans la mitzvah Parce qu'il y a tellement de profit d'intérêt Que le Yetzarara Comme le dit Shlomo Améler Il vient et il se mêle largement Et bien quelque part On oublie complètement Qu'on est dans un cadre de mitzvah Et on imite Kaven Exactement au contraire Comme c'est marqué dans Dans le texte de Yishaya Qui parle de Honeg Shabbat Ve karata la Shabbat Honeg L'ikdosh Hashem mechubat Ve chibato mehassadeh ramizochhev tsecha Ve daber dabar Az titanag halashem La Torah Le Navi il dit Qu'il faut rendre le Shabbat l'indélite Karata la Shabbat Honeg Az titanag halashem Et au final Tu arriveras te délecter d'Hashem Qui c'est qui A la fin de son couscous Az Alors il arrive à titanag halashem Ah Je suis arrivé à l'ash Arrivée Honeg Hashem Peut-être que Eh bien On n'a pas suivi Le chemin que Yishaya Il nous a tracé Si on n'est pas arrivé Az titanaz Alors tu te délectes d'Hashem C'est que quelque part La première mise à Honeg Shabbat On ne l'a pas réalisé comme il faut On est peut-être allé même Dans le sens à four De la mitzvah C'est ce que dit le Shlach Adosh Dans d'autres mots Il dit C'est pas marqué dans la Gemara D'Avkouf Kafret là-bas C'est pas marqué qu'il y a une mitzvah De se délecter le Shabbat C'est pas marqué que mitzvah C'est marqué que Celui qui rend le Shabbat un délice Il faut rendre le Shabbat un délice Et le Rabot Dieu Sef Il ramène Beshem Abu Draham Que C'est pour ça que la Seouda préférée d'Hashem C'est Seouda Shlachit Parce que là on a plus faim Surtout là avec le changement d'horaire Ça va être très difficile de manger Seouda Shlachit Et donc on va préparer Pareil Tous les délices Tous les mets Tout ce qu'il faut Mais c'est que Il revote Shabbat Et c'est que pour appeler Le Shabbat un délice La Torah nous demande D'appeler le Shabbat un délice Il n'y a pas écrit de se délecter Evidemment C'est pas juste mettre les salades Et c'est tout Mais le but c'est de Que le Shabbat soit un délice Pas que je me remplis le ventre Et moi je me délique personnellement Comme ça il dit le Shabbat Et le Rabot Dieu me dit C'est pour ça que Ce Seouda Shlachit C'est la Seouda préférée C'est C'est Etra Tson Dans le Etra Tson Et ça c'est toute la difficulté Quand on est dans une situation Dans une mitzvah Où Et bien il y a un délice Vient le Tzara Et il nous fait oublier la mitzvah Il nous fait oublier complètement Il nous fait faire le contraire On remplit son ventre On remplit son ventre Et la mitzvah là De motifs violaires Ranouka il y a une mitzvah D'être motifs violaires Mais dans le Neck Shabbat Il n'y a pas une misère de motifs violaires Il n'y a pas une misère de rajouter De rajouter De rajouter C'est le Tzara qui nous dégire comme ça Ce qu'il faut c'est que le Shabbat Ils sont un délice Et c'est très difficile Et donc Il n'y a pas besoin de kavanah Pour faire la misère de Neck Shabbat Ou Simrat Yom Tov Mais il y a besoin On va dire d'une kavanah Pour que Rester dans le cadre de la mitzvah Pour rester Et bien Que chaque bouchée quelque part Elle soit Dans un cadre de mitzvah Et pas que la première La première elle est vadaï mitzvah Mais la suite Pas tout le temps Le Bet-Joseph Il ramène dans son séfer Donc le Bet-Joseph Il a été zohé Qu'il y avait un malar Qui venait étudier avec lui Et il a écrit un séfer avec lui C'est un séfer maguide J'ai regardé un petit peu là-bas Ce matin Et il raconte que le malar Lui a dit Que Que Au départ Il fait honnête Shabbat Pour Shabbat Et puis après C'est plus du tout pour Shabbat Il lui a dit le malar Il a dit Juste tu manges Tu manges Et tu manges la viande Il lui a dit le malar Il a fait une torara Donc ma vache Vadaï Vadaï Que la Ahana Elle est complètement lichma Et c'est ma nienne Je vais te dire Un grand chidouche Oui mais non mais Adkama Il te prouve Il te prouve Il te dit Regarde Adkama que la semaine Je fais pas ça du tout Il te prouve Adkama que la semaine Je fais pas ça du tout Et que même le soir Etc Je mange pas comme ça Et que Dès que je vois Quelque chose de bien Je le mets pour Shabbat Vadaï Que la personne Elle est mis de Kaven Mais le Shabbat L'Achana est pour Shabbat Et met à nienne Que la mitzvah de Onek Shabbat C'est mis d'ivré Kabbalah C'est pas marqué dans la Torah Onek Shabbat C'est marqué seulement Dans Yeshaya Par contre la mitzvah de Ahana C'est marqué dans la Torah Donc quelque part La Ahana C'est plus facile De la mettre Dans un cadre de mitzvah La Torah elle-même Elle en parle De la Ahana Elle est plus simplement Dans un cadre de mitzvah Mais la difficulté C'est le Shabbat Le Oneg Shabbat Pendant la Ahana Il y a écrit dans Le Sefer Ayetira C'est ramené ici Dans mon Sefer Que En les malas Mi Oneg Il n'y a rien de plus haut De plus élevé Que le Oneg Et il n'y a rien de plus bas Que le Nega Le Sefer Ayetira Qui a été écrit Par Avram Avinu D'après certains C'est un Sefer de Kabbalah Où j'ai un extrait Juste ramené devant moi Mais on dit Qu'il a été écrit Par Avram Avinu Dans ce Sefer C'est marqué Que Et bien il n'y a rien De plus élevé Que le Oneg Il n'y a rien de plus bas Que le Nega Et c'est les mêmes lettres Ayin Nun Gimel Nun Gimel Ayin C'est les mêmes lettres Oneg et Nega Un Nega c'est quoi C'est Alors littéralement On fait une plaie de lèpre Dans la Torah Nega Une plaie Une plaie Il n'y a rien de plus élevé Que le Délis Il n'y a rien de plus bas Que le Nega Que la plaie Qu'est-ce que ça veut dire Alors il explique Rav Shapira Que La notion de Nega Elle est très élevée Aré c'est marqué Dans l'introduction De Mesdilat Yécharim Déjà Que l'homme il n'a été créé Que pour se délecter d'HM L'onivra à l'âme L'éterné à l'HM Les paroles que je suis en train de dire Elles ne sont pas du tout plaisantes Quelqu'un qui écoute Si ce n'était pas des tzadikim Comme vous Quelqu'un qui écoute ce chiour Et qui est en train de débuter Mais c'est quoi cette histoire là On ne peut pas kiffer comme on veut C'est mes bounets C'est pas du tout mes choubards Etc Et Quelqu'un qui commence Il s'en va Parce que vous êtes tzadikim Exactement Il dit Ce chiour là C'est pas pour moi Et ceux qui restent Qui à la fin du chiour Alors Il va comprendre Behemeth Behemeth L'onivra à l'âme L'éterné L'homme n'a été créé que pour se délecter Donc Il y a une recherche Il n'y a rien Un homme ne recherche Rien de plus La recherche la plus grande Qu'il y a dans l'homme C'est la recherche du bonheur Et du plaisir C'est pas rare Tu regardes tous les êtres humains Tous les hommes Même chez nous Et bien il n'y a rien De plus important On recherche le Menuhatenefesh La sérénité Le plaisir Le bonheur C'est la plus grande quête De l'homme sur terre L'onivra à Adam L'éterné Et là l'éterné L'homme n'a été créé Que pour se délecter C'est un couar qui est très fort Dans l'homme Et ce couar là Et bien il doit être À l'Hachem L'homme n'a été créé Que pour se délecter D'Hachem Parce que le plus grand Tannou qui existe C'est Hachem Tous les autres Tannou Gim Et bien Ils sont complètement Vains Éphémères Mais im Ils enfoncent l'homme Dans une chute descendante Comme il dit David Améler Hachem Kizbiyan Nefesh Shokeka Benfesh Reva Miletov J'avais mon âme Elle était remplie de désirs Remplie de besoins Shokeka Reva Et toi Hachem Miletov Tu l'as remplie de bonnes choses Donc l'homme Il a en lui Un grand ishtokekout Un grand désir Il a une âme désireuse Il a le libre de le remplir De tov De bonnes choses Et c'est pas toujours facile Ou alors au contraire Et bien De la première chose Qui se présente à lui Parce que Et bien C'est attirant C'est excitant Etc Et donc après Et bien Il s'enfonce Il n'est pas du tout rassasié Clal ou clal Rechaïm Meleïm Charatot Les mécréants Sont remplis de regrets Mais comme la Avera Elle est métam tem Elle les rend impures Ils n'ont pas la force De faire tshuva Après c'est un cercle vicieux Avera Goret Avera Mais ils savent très bien Qu'ils ne sont pas rassasiés Ils ne sont pas heureux De tout ça Donc il n'y a rien de plus grand Que le Honeg Il n'y a rien de plus bas Que le Nega Le Honeg D'où il vient ce Honeg Cette notion d'où elle vient Alors Dit le Zohar Que ça vient A Kachburu Il a créé le Eden Le Gan Eden Le Eden Le jardin d'Eden Le Eden Eden veut dire se délecter Idun Eden Ça veut dire Madanim On dit C'est un délice Eden Il y a un fleuve Qui sort du Eden Pour abreuver Le Gan Donc il y a le Eden Il y a un fleuve Qui sort Et il va jusqu'au Gan Et le Zohar Il explique Que le Eden C'est la source De délice Le Nahar C'est la connexion Et le Gan C'est ce monde-ci C'est Olamazé Donc il n'y a rien De plus élevé Que le Honeg Ça veut dire Que l'homme Il a oui Finalement Et là on va revenir Quelque part en arrière Sur tout ce qu'on a dit Il a oui une vocation Il a une vocation D'arriver à se délecter Et ce désir Qui brûle dans l'homme Il doit oui être assasié Mais il doit être assasié Pas par la première chose Qui se présente devant lui Il doit être assasié Par le Eden Par le vrai délice Et comme il dit Messias Harim C'est Akashbuchou le vrai délice Et le Nahar On a le Nahar C'est la connexion On a des Naharot On a des choses Qui nous connectent à Hachem Et l'homme Il peut se délecter Akashbuchou C'est ça l'épreuve Si l'homme Il arrive d'un côté Faire Sourmerah A se détacher Et bien de tout Ce que le Yitzharah Lui présente Il pourra mériter De se délecter Avec du vrai Tov Comme il le dit David Améler Tzamanavshi J'ai soif de toi Hachem Leskelchaï Matayavo vera Pénilokim C'est quand que je vais te voir Comme ça on voit Que David Améler Il n'en peut plus Pour Akashbuchou Parce que David Améler Et bien c'était un grand parouche Il se séparait De tout au Lamaze Il était au secteur Même Avram Avinu Quand il amenait Dit le Midrash Des langues de bœuf Aux invités Tu crois qu'il goûtait Tu crois qu'il mangeait pas et tout Lui il était bétanite Il faisait son miguet d'eau froid Le matin Son miguet glacé Et il restait bétanite la journée Et c'est tout C'est aux invités Qui servaient la langue de bœuf C'est pas pour lui Et lui il se délectait Que d'Hachem Il se délectait que d'Hachem De faire sa volonté Et de la proximité Akashbuchou Et ça c'est quelque chose Chacun à son niveau Qui nous est donné C'est quelque chose Qui nous est donné De se délecter Akashbuchou Et on a des Naharot On a des connexions Avec ça L'Aqma Elle dit par exemple Que la Torah Elle est appelée Nahar Comme ça dit l'Aqma Dans Brakhot Tu te plonges dans le Nahar De même que l'impur Il le rend pur De même que tu te plonges Dans la Torah Qui est appelée Nahar Tu sors du es pur Donc on a des connexions Par exemple dans la Torah Un homme il va se délecter Et à ce moment là C'est du bon délice Et il faut chercher le Tanouk Dans la Torah Il faut pas Si un cours il nous plaît pas On n'y retourne plus On cherche le Tanouk Dans la Torah On cherche la connexion Avec le Eden Il dit aussi que c'est vrai Qu'un homme il a besoin aussi De se délecter de la matière C'est nécessaire On doit utiliser la matière Pour arriver à une certaine sérénité Si l'homme il se prive De son café Et il se sent mal après Ou de son croissant Et après il est pas bien Bah ou que c'est aussi un problème C'est aussi un problème Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Eh bien C'est ça toute la difficulté De cette épreuve là Qui est en face de nous Mais on a hérité d'Avram Le potentiel de la réussir C'est ça toute l'épreuve C'est que d'un côté Eh bien on doit utiliser la matière Et même peut-être Il faut utiliser même le délit Ce qui est dans la matière Mais attention Avec parcimonie Selon ce qui est nécessaire Selon ton besoin Selon la mitva de Oneg Shabbat Ce qui est pas nécessaire Non Moi j'avais un Khaver C'était un grand sadique Talmit Raham Il mangeait très lentement Une bouchée Il attendait Une bouchée Alors un jour Mais pourquoi tu manges aussi lentement ? Il m'a dit Chaque bouchée je me demande Est-ce que c'est Ratsanachem ? Alors c'était mal C'était Dargot Bécéder Mais chacun à notre niveau On sait qu'il y a un gvoul Il y a des limites C'est quand je suis dans la limite De mon besoin Et c'est quand j'ai dépassé mon besoin Maintenant je suis dans l'éclatade Et j'écoute mon Yitzhara C'est quand je suis dans le cadre De la mitva Oneg Shabbat Et c'est quand je suis plus dans le cadre Du tout de la mitva Je suis sorti complètement Du cadre de la mitva Et ça Saqash Bouchou Il a dit sur ça Il a dit Anikel Shakaï J'ai un nom qui s'appelle Daï J'ai mis des limites au monde Et toi aussi Tu dois mettre des limites au monde Tu vis dans ce monde-ci C'est pas pour ça Que tu dois l'utiliser sans limites Je suis Shakaï Qui a mis des limites J'ai dit Daï Toi aussi mets des limites Et notamment Hashem t'a demandé la brit milah Il a transmis à Vra Mavinou Qui a réussi l'épreuve de l'akhlécha A la fin de la paracha Il a transmis l'épreuve de la brit milah Et dit le Rambam Dans le Moré Que la brit milah Quand l'homme il coupe Et bien ce surplus de chair Et bien il les machliche Il coupe le surplus de tav Hashem il a créé L'homme avec un surplus de tav Un surplus de désir Et lorsque Le pire c'est que c'est pour la matière ce surplus Lorsque l'homme il coupe la brit milah Là or là Et bien il coupe ce surplus de tav Et c'est vrai que le sens simple de la brit C'est une alliance avec Hashem Et c'est tout Mais c'est pas pour rien Que Hashem il a choisi cet endroit Et qu'on coupe le surplus de chair C'est pas pour rien Et donc dit le Moré Il explique le Rambam Que et bien c'est parce que L'homme il a un surplus de tav Et il faut la limiter Donc Hashem il a pris son nom Shakaï Qui a dit stop Qui a dit ça suffit Il a dit Avram toi aussi Ça suffit Limite la matière Avram à son niveau Il l'a dit Et tu vas rentrer dans l'alliance Grâce à ça Et donc et bien Même si on a déjà la brit milah Et on a le potentiel d'avram abinu Mais c'est une épreuve quotidienne De savoir et bien dire stop aussi Daï On vit dans la matière On l'utilise On utilise ce qui est nécessaire Pour avoir notre équilibre Pour avoir minoukha tanefesh Comme il dit le Messie desherim Et ce serait une mitzvah Ce serait récompensé Quand un homme il mange Ce sont pas en chocolat Et il dit J'en ai besoin pour bien étudier Et ça me donne Minoukha tanefesh Il serait récompensé sur ça aussi Sur cet achillat Il serait récompensé Mais quand il mange le deuxième Et que là il va s'endormir Pendant la ravruta Et que c'était pas nécessaire Il sera pas récompensé sur ça Alors il faut chacun On réfléchit C'est quand qu'on dit Daï à la matière C'est quand C'est quand que la matière Et bien Elle va être Elle va nous permettre D'avoir une minoukha tanefesh Un équilibre Et c'est quand qu'elle va devenir Une plaie Un nega Parce qu'après Et bien ça devient une plaie Et si on enlève cette plaie On arrive au oneg On pourra se mériter De se délecter De la spirituelle Mais tu vois Il y a des gens Ils étudient Ils ont un délice fou Dans l'étude Et il y a des gens à moins Et bien souvent C'est lié à ce problème Les gens qui ont un nega Une plaie Ils sont trop liés à la matière Alors ils n'arrivent pas A accéder au oneg Au oneg véritable Parce que si quelqu'un Il est tout en bas Il ne peut pas accéder A ce qui est tout en haut Le sefer et ça Il dit que les deux Ils sont à l'opposé Oneg et nega Si quelqu'un Il se détache de cette plaie Qui est la matière superflue Il accède au oneg Il pourra même être mérité De se délecter Et c'est pour ça Qu'Hachem il a dit A Hachem de faire A Abraham Avinu De faire la brise milah Pour enlever ce surplus Qui n'est pas nécessaire Et il lui a dit D'être tamim D'être simple C'est quoi simple C'est justement ça C'est que Et bien dans les mitzvot Tu agis pas En faisant le calcul Et qu'est-ce que je gagne Et combien d'intérêt Et Est-ce que je vais profiter Ou au contraire Est-ce que Ça va me faire dépenser de l'argent Est-ce que je vais perdre Les mitzvot Avec simplicité Lorsqu'il s'agit de réfléchir Et bien Qu'est-ce que Hachem il attend de nous Alors là il faut réfléchir avec tout Tout notre cercle Tout notre intelligence Pour voir qu'est-ce qu'Hachem il attend Mais une fois que tu as compris Qu'est-ce qu'Hachem il attend Tu fonces Adam ou Vema Toshia Hachem C'est marqué dans le pasto Que le Midrash il dit Adam Sois rusé Et intelligent Tout ça Lorsqu'il s'agit de réfléchir Quelle est la volonté d'Hachem Aroumbeira Lorsqu'il s'agit de réfléchir Qu'est-ce qu'Hachem il attend Réfléchis beaucoup Mais ensuite Que Bema Lorsque tu as agi Tu as agi comme une Bema Avec simplicité Comme une Bema qui ne réfléchit pas Avec simplicité Comme Avraham Avinu Il avait tous les profits devant lui Il a dit merci à Hachem pour les profits Après l'air il est parti Il est parti avec simplicité Et l'agmara Le Midrash il devrait Jusse ça sur les avodes Donc ça c'est notre épreuve Dans Hachem Mais on a les cohodes De Avraham Avinu Pour réussir l'épreuve D'arriver à dire Dai Lorsqu'il le faut Et lorsqu'on se sépare On limite Cette plaie Qu'est la matière Va Dai C'est promis Qu'on pourra accéder Au véritable Oneg Qui est dans la Torah